On va aller voir dans le hall ce qui, qui c'est qu'il fait un esclandre. Pardon. Pardon. On va parler. C'est parti, c'est sûr. Bien de sécurité. Moi je peux faire quelque chose pour un autre break de ces nannoyants de leurs amis. Je vais voir ce type de troublé, sans que tu ne me la moune pas, qui ne a pas de tout. L'autre chose dans ce coup. Je peux vous aider. Mais en premier, je voulais savoir pourquoi il ne veut pas vous d'envoquer. Parce qu'il a peur de me voir dans l'œil. Et je suis en train de porter son temps. Je vois. Piotr devrait entendre les nouvelles joyeuses. D'accord, donne-moi un moment. Donc, Piotr, il a couché avec la copine de son pote. C'est sympa, Léon ! C'est sympa ! On va quand même suivre les pensées du concierge, parce que je trouve ça intéressant. Est-ce que Métavique, il y a peut-être un petit truc à découvrir ? Écriture effacée sur le mur. Les traces de peinture sont à peine visibles. Quelqu'un a essayé de les effacer. Les traces de peinture sont comme des tâches obscurcissant esprit et discernement. Le concierge a regardé l'inscription et s'est imaginé attraper Piotr par le col et le jeter par le balcon. Un flot rouge éclabousse l'allée. Mais ce n'est rien. Dans tous les cas, il devra nettoyer. Oui, c'est ça. Le concierge, il est un peu énervé. La base, c'est ça. Bah quoi, vous ne couchez pas avec les meufs de vos potes, vous ? Vous êtes bizarres ou non, quand même ? Le journal du jour. Certaines pages sont déchirées. Une étincelle de rage parcourt les lettres gribouillées et les esquisses de dessin. Les yeux lisent les mots, mais les pensées tournent autour du jeune maître Voronin, qui a abusé de son pouvoir à l'hôtel et causé ennui sur ennui. Si seulement il y avait un moyen de le faire payer sans se faire congédier. Oh, je ne dis pas qu'il a buté le pote, le concierge, là. Ce ne serait pas gentil. Carnet des profits et pertes. Un carnet rempli de tableaux de calculs. La frustration fait pulser le carnet. Les nombres montrent la vérité brutale. Les invités importants annulent leur venue. La balance penche vers le négatif et le dur labeur de la journée part aux ordures. Des grains de sable s'écoulent dans le sablier et les efforts sont jetés au cochon. Douleur de croissance. La présence de piotres affecte négativement le concierge. Je dois lui faire croire qu'Anna, Anna, on va l'appeler tout court, est l'occasion parfaite de contrarier le jeune Voronin. Il devrait la laisser entrer. Oh yeah. Manipulons-le ! Avec notre petit salut Thor. Let's go. Et salut Aviriri. Merci beaucoup pour ton heure en tout cas. J'espère que tu vas bien. Des bisous. Ah oui sans le son. C'est maintenant que je vois le sans le son. Bien sûr. On peut provoquer la version refoulée du concierge envers Piotre. Ça c'est cool. Ça on a enfin des euh... On a un peu plus de trucs comme ça maintenant. Non. C'est ça. Oh bah yes, let's go ! Euh... On a un euh... Faire en sorte que les krajuskiers acceptent l'argent de Piotre. Bah après... J'aurais tendance à dire... Alors on va le faire. En fait je trouve que... Même s'il a tué leur fils, imaginons hein. Je trouve que c'est bien parce que euh... Il faudrait que euh... Bah il puisse soigner la femme je pense. Et puis au pire il aura de l'argent pour je sais pas... Partir ailleurs. Se faire une nouvelle vie. Enfin... Voilà quoi. Ah oui d'accord. Je pensais qu'elle avait une autre robe, une autre tenue en fait. Après je sais... En vrai je sais pas si c'est la bonne chose à faire hein. Qu'ils acceptent euh... Qu'ils acceptent l'argent. Je sais pas du tout. Ah merde c'est pas les bons mots ça. Ah merde. C'est pas les bons mots ça. C'est le sentiment de Zygmunt pour lui faire accepter l'argent. Allez. Bon après on le fait aussi pour notre oncle quoi. Parce que... Son fils c'est un connard mais euh... C'est pas non plus euh... C'est pas de sa faute quoi hein. C'est pas de sa faute. Il a essayé de faire comme il pouvait mais bon... Je pense qu'il a fait du mieux qu'il pouvait. Après malheureusement on a pas le contrôle sur tout. Bah il a choisi d'être un connard donc bah c'est un connard quoi. C'est tout. C'est tout tout tout. On va y retourner. Ah attendez parce que j'avais... Attendez. J'avais corrigé un truc l'autre fois et je sais pas si je l'ai activé ou pas. Ah j'ai des... Ah oui mais je suis obligé. Pourquoi je peux pas l'activer ça d'ailleurs ? Pose la question. Parce que là ça serait utile. Ah ouais. Non bah tant pis. Ça se voit que parfois il y a des petits euh... Des petits trucs là de... D'images quoi. Qui seraient corrigés avec ça. Faudrait que je vois comment le mettre mais euh... Euh je dois aller où ? Je dois aller là. Mais c'est vrai. L'appartement. Ah ah ah. Il y a des trucs là. Où est-ce que c'est ? Il y a des fleurs qui tournicotent. Il y a quelque chose. Non. Il vomit quoi. Boîte d'allumettes du vieux barillet. Le colis est trempé. On arrive à peine à déchiffrer le nom du bar. La boîte porte encore une trace de chaleur. Une pause. Une petite flamme allume une cigarette. Une infime lueur d'espoir brille dans l'âme. La serveuse s'assoupit dans un monde onirique. Elle s'imagine en robe blanche, voilée, la tête haute. Enfin considérée à sa juste valeur. D'accord. Il y a autre chose que je peux... Ah mais attends. Est-ce que ça veut dire qu'il a séduit une serveuse ? Ou alors peut-être c'est juste elle, son esprit divague ? Je ne sais pas. Il n'y a plus autre chose là. Il y a forcée la faille. Forcée la faille c'est là. Ah un indice. Ah oui. Chaussures d'homme. Des chaussures qu'elle a rangées en ligne ordonnée devant la balustrade. Les semelles irradient d'une excitation nerveuse. Un pas sur la balustrade. Un pas vers sa nouvelle vie. L'homme était rempli de joie. Il serait capable de donner une vie meilleure à son amour et à sa famille. Il venait de signer un document. Tout était consigné par écrit. Ah ok ok. Épingle à cheveux. Une épingle à cheveux perdue sur le balcon d'un hôtel. Alors qu'elle esquissait le mouvement pour s'attacher les cheveux. Ses doigts se rédirent et son corps fut pris d'un spasme. L'épingle métallique était électrisée de terreur. L'instant ayant détruit deux vis était imprimé sur le petit accessoire. Le transformant en artefact de douleur. Oh. La tragédie de l'hôtel. Au moment du décès de Ludvique, il y avait quelqu'un sur le balcon. Un témoin. Une femme. Sans doute une serveuse du vieux barillet. Oh bah attends. Euh... Du coup faudra qu'on aille au bar quoi. Non pas du tout. Ah non c'est juste pour dire qu'on sait qu'il y avait quelqu'un là quoi. Bah let's go hein ! Tu l'as mis ? Est-ce que tu es hors de ta pensée ? Vous devriez te demander cette question. Ne actes comme un frère. Quoi ? Tu vas être un père. C'est parti ! J'ai dit que je t'aurai payé. Laissez-moi seul. J'espère que la vie vous enseigne une leçon un jour. Et lui il est vraiment dans un délire où en fait il pense que l'argent achète tout quoi. Pourquoi tu es comme ça ? Parle-moi très très bien en fait à la base. Vraiment euh... Calme-toi. Calme-toi. Ah il me manque un truc ! Je suis sûre que ce qui me manque... Je suis sûre que ce qui me manque c'est euh... C'est la serveuse. Ouais je suis persuadée. Va falloir aller voir la serveuse. Donc là c'est à apprendre la vérité ok ok ok. Bah oui parce qu'elle elle a été témoin du truc. Euh ok. Allez où est le bar ? Ah il est là je pense. Non ? Si. Cool. Oh attends il y a des trucs à regarder quand même. Tablier d'Anna, un tablier sur lequel le nom d'Anna a été brodé. Le tablier est en partie tissé de nervosité. Les impulsions nerveuses en parcourent l'étoffe. Proche du corps comme il l'est, le stress animant les mouvements violents de sa propriétaire l'a affectée. Ok. Une larme sur le tablier, apparemment Anna est le témoin que je recherche. Ok, y'a rien d'autre à voir ? Ok. Oh non, se moquer lui et commander du champagne ça c'est pas gentil. Ah mais non, on va pas se battre, c'est juste de moi, j'ai posé une question gentille. C'est quand même... Oh puis ils vont me foutre du saignement dans la gueule perpétuellement. C'est chiant là hein. Mais oui je te jure, direct quoi. Les gars là bas ils rigolent pas hein. Y'a pas, y'a pas de attention, ça va dégénérer. Non non. Euh... ça... Ah j'aurais pu mieux la jouer, mais c'est pas grave. Et toi qu'est-ce que tu peux faire ? Ah ouais pas mal. Il meurt pas, ah si il meurt, il meurt parce que... Euh... Y'a le truc que je vais mis avant là. Peut-être que je me refoute de la vie moi non ? Ce serait peut-être une bonne idée hein. Aïe. Ça commence à être la merde pour ma gueule non hein. Un petit peu hein. Non mais je suis con parce qu'en fait euh... Ah oui mais je perdais... Attends. Faut que je fasse ça. Ça je saigne moins. Et potentiellement je récupère ensuite mes points de vie. Ça peut le faire. Euh... Tac. Et là... Avec 15 PV quand même hein. C'est grave la merde. Qui meurt là ? Oui je pense qu'il meurt. Ok. Allez hop. Oh l'enchaînement. Oh oh oh. Allez bisous. Oh ce... Elle a dit... Elle a dit ce toy boy. Exceptionnel. Euh... C'est vraiment un truc que ça fait très longtemps que j'ai pas entendu cette expression. On va juste baisser ça là. La musique et les effets. Je pense que c'est les combats ça. Mais ta vie. C'est ici. Si tu te souviens. Ah oui mais le problème c'est que si c'est debout on continuera le combat mais je les tuerais. Donc euh... Peur d'Anna. Anna m'ignore. Elle refuse de parler de Ludvique ou des événements ayant eu lieu à l'hôtel. Non mais ça c'est... Ca va de soi parce que... Peut-être elle se dit il est riche et je vais avoir des problèmes. Carte postale. Une carte postale en provenance de Lodz et signée avec tout mon amour Ludvique. Ouh. Lorsque la femme voit la signature de Ludvique elle se rappelle avoir vu la même sur le document redouté. Les lettres semblent se détacher du papier pour tout noyer comme des vautours. Le moindre regard sur le contrat tragique engendre de la panique. Toujours désarmée et la femme ne peut bouger. Ah mais en fait c'est elle la Anna de Ludvique. Parce que c'est trop bizarre en fait. L'autre s'appelait aussi Anna donc euh... Pas pratique. Le mystère de la soirée fatidique. Ludvique a signé un document avant de mourir et Anna la serveuse sait où il se trouve. Je sens qu'elle aimerait s'en débarrasser pour pouvoir tourner la page. Il va simplement falloir que je la travaille un peu. On va la travailler au corps. Allez, let's go. Once again, I don't know anything. Holding on to that contract weighs heavily on you. It's unbearable, isn't it ? It causes you great pain. Your misery will disappear if you give it to me. You will get your peace, I promise. I can't take it anymore. I can't. It reminds me of what I don't want to remember. I'll give it to you. Merci. C'est bien aimable. Voilà. I see this magazine. On a run over it. Stefanie. rapport. Why didn't you get rid of the contract? You could have destroyed it. I wanted to, but... I was afraid Pietia would send some one after me to save himself. The contract is proof of his guilt. But it was my idea for them to sign it. The Krajevskis could use the money. We could have gotten married. La pauvre. Merde. Qu'est-ce que tu veux ? Piotr a besoin de souffrir après ce qu'il a fait. Regardez. En fait, j'ai un doute, c'est que je me dis, peut-être que vos... Mais non. Je suis, oui, c'est bon. Peut-être que vos renins voudraient que son fils... Merde, c'est par là. Souffre, enfin... Ou alors, est-ce qu'il voudrait... Est-ce qu'il voudrait... On va faire ça. Je sais pas s'il voudrait que son fils souffre, enfin paye pour ce qu'il a fait ou pas. Il y a un truc là. Voronin, sale porc russe, va te faire foutre. Ah merde. Effectivement, Voronin, ça va pas bien pour lui. Ça doit être stressant de boulot, effectivement. On va monter, je pense que du coup je connais le dernier truc, c'est le contrat. Enfin, c'était ça le dialogue qu'il devait manquer pour... Pour sa faille. Comme toi hein. Je vois quelque chose de intéressant dans toi, cousin. Qu'est-ce qu'on parle de merde ? Je vois pas de votre contrat. Que contrat? Tu le préparais avec Ludwig avant de commencer à apprendre à voler, en casque tu n'as pas payé. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Peut-être que je le donnerai aux presse. Ou aux fils. Comment ça ? Ça va pas ou quoi ? Mon père aura dû te noyer, ok ? Ok, 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 super ! Mais y'a quand même ton pote qui est mort là, t'es plein de gaz de parler comme ça non ? Ah d'accord, c'est tout. Donc là lui va s'excuser, et moi faut que j'aille voir Voronan. Bon bah let's go ! Je sais pas ce qu'il va décider de faire par rapport à son fils en vrai. Mais déjà il faudrait qu'il se barre de l'hôtel parce que là, être aussi perturbateur au point de menacer la faillite d'un établissement... C'est quand même... C'est pas rien hein ! Faut à sacré level quand même hein ! Est-ce qu'il est au... Assis... Soit il est au commissariat... Soit il est assis aussi au banc... Ah non il est chez lui là ! A commissariat, non j'ai rien dit. Dommage j'aurais voulu remanger des beignets moi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Euh... Comment il va ? Non je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah non, mange des beignets, trop cool. Ah moi je vends le... Moi je vends le cousin, j'en ai rien à foutre, c'est une tête de con. Euh... T'açon depuis 15 ans j'étais pas là donc euh... Alors il va devenir grand-père... Je lui annonce toutes les nouvelles le pauvre ! Alors vous allez bientôt être grand-père, Ancon. Merci. Donc... Mon fils va avoir un enfant illégitime. Qui est la petite fille ? L'important c'est qu'il veut qu'il s'occuper de lui. Il s'agit de la responsabilité. La responsabilité ? Dommage, Victor ! Il devrait avoir pensé ça avant ! Est-ce qu'il y a autre chose ? Ah je lui enchaîne les nouvelles ! Je crois que Voronin, il va pas faire long feu hein. Il y a un autre chose. Evidence. Proof de Pietia's complicité. Je crois que vous devriez avoir ça. C'est tout, Ancon. Merci d'avoir regardé cette chose. Je crois que si votre soutien avait ce genre de soutien, votre vie pourrait être différente. Je crois que vous allez passer à Pietia maintenant. Il va, comme vous l'avez dit. Il va prendre la responsabilité et marier la mère de son fils. Je vais le faire, si je dois. Je vais devoir parler avec lui de ce qu'il ne devrait pas être utilisé. Et vous devriez vous le rappeler aussi, chien. Mais Ancon, sinon ils pourraient aller à la presse. Peut-être bien Victor. Mais je pensais que vous connaissiez mieux. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce contrat ? Qu'est-ce que je pense que je devrais faire ? Je pense que vous devriez le détruire pour la sécurité. C'est pas faux. Après, on a un problème avec notre père, mais c'est sûr que concrètement, il a essayé de faire la meilleure chose pour nous. Alors, c'était pas hyper cool. En fait, le problème, c'est pas qu'il nous a envoyés loin, je pense. Le problème, c'est la relation qu'il a entretenue avec nous. Parce qu'il aurait pu, peut-être, être plus cool. Voilà, on va faire ça. Là, c'est vraiment déjà de base. Il était hyper sévère et en fait, ça n'a fait qu'accentuer sa sévérité et compromettre nos relations avec lui. Alors, on a deux trucs de perception qu'on peut voir. Parce qu'avec l'expérience qu'on a eue, je nous ai passé en perception 5. Donc, on devrait pouvoir réouvrir l'enquête et avoir notre conclusion, j'espère. J'ai pas 5 en paroles ? Attends, dis donc. On a 4 ? Merde. Et avec ça, on aurait 5 du coup. Eh, pourtant, j'ai augmenté un truc, non ? Bouteilles cassées, un sol recouvert de verre brisé. Une compétition de lancers sensibles définies. Des mots de résignation et d'amertume ont été lancés avec les bouteilles. Leur vol plané a été accompagné par un sens du devoir, la satisfaction procurée par un travail bien fait et les réminiscences de ce qu'il poussait autrefois à faire son travail avec Entrain. Il ne veut pas le perdre, mais va-t-il pouvoir continuer comme ça encore longtemps ? On a peut-être un truc à lui dire, du coup, là, non ? Faut pas tenter, hein. Ouais, non, peut-être pas. Il est chier, hein, putain. Il nous manque, en vrai, il nous manque 2 points, là. 2 points pour ça, hein. Ah, j'étais vraiment persuadée que... J'étais persuadée qu'on avait ce qu'il fallait, qu'on avait augmenté le truc, mais non. Là, c'est peut-être 2 points à chaque fois pour faire que ça augmente d'un, la caractéristique. Pas grave, on va faire ça. On va ramener Vladina, ou je sais pas quoi, je sais pas comment elle s'appelle. À Poutine, là, à Raspou, et puis... À Raspou, et puis on verra, hein. Ah, il y a un truc là, tiens. C'est agréable de déplacer les pions sur l'échiquier, comme on veut. Je ne sais pas pourquoi M. Vlodek avait l'air si inquiet. Il m'a observé pendant toute la partie. C'est peut-être des pièces auxquelles il tient énormément, du coup... Une histoire de la Gazette du jour. L'Hôtel Impérial, l'un des établissements les plus raffinés de Varsovie et faisant sa fierté, a été entaché par une soirée bruyante dans la nuit du 8 septembre. La fête a battu son plein jusque tard dans la nuit, comme le confirment d'autres clients de l'hôtel. Cependant, les réjouissances ont été interrompues par un événement tragique. Très tôt dans la matinée, l'un des convives, Ludwig Krajewski, a chuté d'un balcon et est mort sur le coup. La police a immédiatement été appelée et a déclaré qu'il s'agissait d'un accident. Une enquête a été menée par le juge d'instruction, Alexander Voronin. On sait que le défunt a été ami avec l'un des fils du juge, Piotr, qui était présent sur les lieux du drame. Certains craignent à juste titre que l'enquête n'ait pas été impartiale et que le jeune Voronin ait pu bénéficier de l'indulgence de son père. Dans de tels moments, il est difficile de s'opposer à ceux qui déplorent la corruption de la jeunesse aujourd'hui. Bah c'est sûr. De toute façon j'aurai un point pas deux donc ça sera pas assez. C'est pas grave, on va aller chercher Svetlana. En espérant que, au niveau des quêtes, ils sont encore temps ensuite de compléter celle-ci. Non mais là au moins on a clear tout notre journal. Pour le coup on a plus rien du tout pour l'instant. Oh, on monte direct ? Ok. Oh ! On va se battre encore ! On peut se battre encore. On va se battre encore une bonne nouvelle. C'est un poteau de l'arrivée. On va mettre un poteau de l'arrivée bleu. par contre, non ? Oh, le combat, il va être dur, je le sens. Attends. Euh... Hum, hum, hum. En fait, il faut qu'on se débarrasse très vite des deux mecs. Là, ça sera un peu plus juste qu'on soit un contre deux, quoi. Euh... Là, il est mort, et lui, on va lui mettre ça. Ah, c'est peut-être long, le temps qu'il recharge et tout, non ? Je sais pas, ou le temps qu'il prépare à leur tir, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Fait ça, aller. Bam, saut long. Plus que trois. Ça, c'est encore le... Ah, on peut peut-être le soigner en le tuant, tiens. Non, ou alors, est-ce qu'il est mort tout court ? Pas forcément. Ok, ok. Ouais, le soin de cinq, c'est pas fou, quoi. Par contre, on a bouclier, et l'autre truc, je sais pas ce que c'est. C'est pas ce qu'il a comme... comme... Obacité, lui. Ouais, il est pas mort, le salopard. Ouais, il est pas mort. Euh... Allez, hop. Bah là il meurt Normalement Peut-être me soigner derrière Ca pourrait être une vachement bonne idée Oh dans la tête Oh ouais Il faudrait que je soigne mon saignement Ah et c'est un mi sont donc lié Ca le tuera pas du coup C'est pas ça alors Et hop bisous Les 3 PV qui manquaient Putain il est tombé mais comme un cake quoi Oh attend il y a des petits indices Chapeau de l'un des assaillants Usé mais propre Ce chapeau a l'odeur d'un journal fraîchement imprimé Il meurt d'envie d'en savoir plus à propos du délicieux scandale de Sophia Scallon Après tout se pourrait-il que Rumianseva révèle quelques informations lors de son interrogatoire Ces révélations pourraient ensuite être partagées avec le gouverneur général Scallon Afin de gagner ses faveurs Ok ok Et là portefeuille de l'un des assaillants Dans le portefeuille de l'un des assaillants J'ai trouvé la carte d'identité d'un officier d'Ocrana Je vais peut-être pouvoir utiliser ce document à des fins personnelles Ah non Je vais juste parler Il n'y a aucun indice là ? Ah si il y a des trucs Lettre de Svetlana Un ensemble de lettres de l'ancien ambassadeur russe de Vienne Critiquant vivement l'Empire Ces lettres témoignent de glaciales machinations La surface du papier est emplie de motifs griffonnés Exprimant des pensées claires comme de l'eau de roche Donner ses lettres à un supérieur Passer une corde au coup d'un traître Accepter une promotion Douir d'une certaine reconnaissance Pour une fois L'attaque de Svetlana Les officiers d'Ocrana sont venus pour Sophia Scallon Mais sont restés à cause des lettres de Svetlana Révéler leur correspondance aux autorités Aurait mené l'aristocrate à la potence Et rapprocher les officiers de leur promotion tant convoité A leurs yeux rien n'est grave Tant qu'ils continuent de monter en grade Sous-titres d'Ocrana 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 Eh ben on va aller voir Javier ! Heu c'est pas un nom habituel. Un peu raciste c'est ça ? Non mais après dans le contexte où effectivement pas beaucoup de Javier à Varsovie. Parce qu'il est le meilleur à ce qu'il fait ? Tu sais où je peux le trouver ? Merci de les deuses de chaos que vous avez un grand ami comme moi. Vous devriez parler à Forman Romek. Il a généralement recruté des travailleurs dans le district de Pauviçla. Il connaît tous ceux là. Merci, je vais partir. Bisous. Oui. Et un Saiyale killer. D'accord. Y'a rien à voir c'est chiant j'ai juste envie d'avoir un peu d'XP. Donnez moi de l'XP. Ouais mais ça on l'a déjà fait. Alors, Pauvisle pour trouver Javier. Ah, c'est à Pauvisle qu'on doit aller. Super. C'est bien. Let's go. Alors. Cet Argentin, c'est vraiment comme on est aussi une femme. Attends, on peut lui parler mais... Jeune femme. Et puis, il... Ecoute, il prend une femme pour voir. Oui, oui, et qu'est-ce que ? Et il dit, en Espagne, on aime toute la femme. Elle toute... On s'incruse dans les conversations. Est-ce que le nom de l'Espagnol est Javier ? Oui. J'aime bien écouter. Oh ça va, j'ai écouté juste une conversation. La mante de Javier, la femme a parlé d'un espagnol avec qui elle entretenait une liaison. Elle parlait peut-être de Javier. Javier, ma femme, bien sûr. Oh là. Ah putain, on peut montrer ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Yes, trop bien. Super. En vrai, je sais pas si c'est possible de... De... Bah de pas ramasser le truc et du coup de pas s'en servir. Faut vraiment ne pas du tout utiliser les pouvoirs quoi. Normal que ça gratte autant quand je pisse, je pense qu'il y a un problème. Fallait voir le médecin très vite. Ah, il y a plein de trucs à observer. Euh... Bandage taché de sang. Ces bandages négligemment jetés sont tachés de sang. Ces bandages recouvraient des mains en parfait état, fortes et sans la moindre égratignure. Pardon. Ce n'est qu'après avoir été appliqués qu'ils ont été tachés. Le sang appartient à un adversaire touché en plein visage ayant perdu quelques dents. Ah. Ok. Li, les draps sont défaits de façon négligée. Les draps sont encore gorgés de passion. Ah. Tabatière. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, bien sûr. Euh... Une substance dont une certaine personne ne peut se passer. Sa main est instinctivement guidée vers la tabatière à la recherche de soutien avant un effort physique quelconque. Avant un combat pour profiter d'une certaine stimulation. Ou dans la chambre lorsque la situation requiert une stimulation tout aussi vigoureuse. Sac de frappe. Un sac de frappe abîmé fabriqué à la main. Il a l'air robuste. Un, deux, un, deux. Des gouttes de sueur coulent sur son front. Ses pensées le dérangent. Il enchaîne les coups à un rythme constant avec précision, enthousiasme et volonté de s'améliorer. Les coups assénés avec les gants ont laissé une marque claire sur le sac. Elle contient la même force que des eaux vives. Le même caractère imprévisible qu'une inondation. Et la même joie que les premières gouttes de pluie au printemps. Vêtements éparpillés. Les vêtements éparpillés suggèrent que quelqu'un habite ici. Des vêtements négligemment jetés sont éparpillés aux quatre coins de l'habitation. Malgré l'état lamentable dans lequel ils se trouvent, ils attendent d'être ramassés et portés. Quiconque vit ici n'a pas l'habitude de faire le ménage. La barge de Javier. Javier s'est créé une sorte de garçonnière sur la barge. C'est là qu'il vit, s'entraîne, célèbre ses victoires en compagnie de femmes et se console après ses défaites. Sa vie semble ne tourner qu'autour des combats. Je devrais me balader dans le quartier pour voir si je n'y trouve pas un club de sport ou un ring. Ah mais oui, il y avait un fameux truc avec euh... Avec euh... les combats illégaux là. Oh ! C'est assez pour ça, Narishkit. Disse qui tu es, et ce que tu fais sur ma terre. Je m'appelle Victor Shursky. Premièrement, déjeuner toi-même, couture. Tu n'as pas besoin d'évoquer ta voix. It's better that way. We can talk as equals. I'll put it another way. How come you're pestering me about Javier? You're Salluta. I don't know him. Qu'est-ce qu'on a pas ça ? Oh d'accord ! Ouais j'avais pas quelqu'un à protéger cet endroit, ouais. C'est sympa. Ok. Ah bah oui ? Je sais que Javier aime combattre. Donc, nous devons aller à la boxe ? Quelque chose. Je vois que vous avez puissé ce que vous pouvez. On ne peut pas ? Oui. C'est tout ? Pas d'extra conditions ou requests ? C'est la langue de la dévile. C'est un âge de l'œil. C'est moi. C'est-ce que vous avez puissé ? Oui. Sous-tu pas ? C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, bah si on peut parier sur Javier, je parier sur Javier, moi, voilà.